Bonjour à tous, quelles sont les conséquences d'une varicocelle sur votre fertilité ? La varicocelle, comme vous le savez, est une situation qui est fréquente puisqu'elle concerne environ 15% des hommes. Fort heureusement, nous ne sommes pas 15% des hommes à avoir des problèmes de fertilité. Néanmoins, parmi les hommes infertiles, 50% d'entre eux ont une varicocelle. Et ça, ça montre bien que la varicocelle est un facteur, soit à part entière, soit associé à d'autres facteurs, de diminution de la fertilité. Alors, quelles sont les conséquences de la varicocelle sur votre fertilité ? Eh bien, elles peuvent tout à fait ne pas exister du tout et ne jamais être rencontrées par un homme atteint d'une varicocelle. En revanche, lorsque la varicocelle a des conséquences sur la fertilité, les signes et les symptômes sont diverses et apparaissent progressivement. Il s'agit donc, bien entendu, dans un premier temps, d'une sensation de réchauffement du testicule et d'une sensation de lourdeur qui est liée au reflux veineux, au reflux de sang sous pression dans la veine testiculaire, qu'on appelle veine gonadique. Ce reflux, en dilatant les veines et en chauffant le testicule, va impacter la spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes. Il va en résulter une diminution de la concentration des spermatozoïdes, une diminution de la mobilité et de la vitalité de ces spermatozoïdes, ainsi qu'une augmentation des formes atypiques. Cette augmentation du pourcentage de spermatozoïdes atypiques va se faire notamment aux dépens des anomalies de la tête des spermatozoïdes. En effet, la varicocelle provoque essentiellement des anomalies de la tête des spermatozoïdes, avec notamment une augmentation du volume de la tête des spermatozoïdes. Les biologistes sont tout à fait en mesure, ainsi, face au résultat d'un spermogramme, de dire si le patient en question est susceptible d'être atteint d'une varicocelle ou non. Passés les premiers mois, les premières années d'évolution, si la varicocelle continue d'impacter le testicule, il va ensuite apparaître une asymétrie de volume des testicules, au dépend du testicule atteint, le plus souvent le testicule gauche, comme vous le savez, et avec donc une diminution de volume du testicule gauche, qui va être vue d'abord à l'échographie, mais également, lorsque celle-ci devient évidente, qui va être décelable à l'examen clinique, avec un testicule qui va perdre du volume en comparaison avec le testicule droit. Enfin, lorsque la varicocelle est sévère et qu'elle évolue depuis longtemps, la varicocelle va entraîner une diminution de la sécrétion de la testostérone, qui est le deuxième rôle des testicules, mis à part à la sécrétion des spermatozoïdes. Eh bien, la fertilité, et notamment le pouvoir fertilisant du sperme, nécessite également une bonne concentration en testostérone. Et donc, l'impact de la varicocelle sur la sécrétion de la testostérone par les testicules va entraîner des répercussions sur ces mêmes testicules, sous la forme d'une diminution de la qualité de la sécrétion des spermatozoïdes et d'une diminution du pouvoir fécondant du sperme. On voit donc que si la varicocelle n'entraîne pas systématiquement des conséquences sur la fertilité, lorsque la varicocelle entraîne des conséquences, ces conséquences peuvent être relativement graves et aboutir à une infertilité complète si le patient n'est pas pris en charge suffisamment tôt. En conséquence, face à un homme atteint d'une varicocelle, même si la varicocelle est asymptomatique sur le plan des douleurs, il est bon de faire pratiquer un examen de spermogramme afin d'évaluer la fertilité et de réagir en traitant la varicocelle si jamais celle-ci est atteinte. A bientôt.